Patrick est porteur de handicap psychique. Depuis 2009, il est accueilli au foyer d'accueil occupationnel de l'association Alefpa à Saint-Leu. Ici, occupationnel ne signifie pas passer le temps. Depuis son arrivée, Patrick s'est fixé plusieurs objectifs avec l'équipe du FAO. Des objectifs qui convergent vers l'acquisition de la plus grande autonomie possible. Le FAO, c'est un foyer d'accueil occupationnel. Il y a deux sites, le site de Saint-Leu et le site de Saint-Paul. Actuellement, nous sommes sur le site de Saint-Leu, qui accueille 15 adultes en situation de handicap. Essentiellement, des personnes déficientes intellectuelles avec des troubles associés. L'objectif, c'est de travailler sur l'autonomie. L'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, l'autonomie au niveau de l'hygiène. L'autonomie également pour certains, en fonction de leurs besoins, autonomie au niveau du transport. En fonction des besoins qu'on a repérés, va émerger des objectifs de travail. Et à partir de là, on va mettre en place des activités pour atteindre les objectifs. Cette année, l'objectif fixé est la préparation à l'intégration d'un établissement de service d'aide par le travail, un ESAT. Si sa préférence penche pour l'hygiène et la maintenance des locaux, il doit s'habituer aux tâches qu'il devra être en capacité d'exercer. Toutes font partie d'un apprentissage global. Ce matin, on démarre par un stage de jardinage. Toutes les activités qui sont au FAO sont dans un but bien possible, bien sûr, dans le but de faire évoluer les usagers dans différents domaines. En l'occurrence, là, aujourd'hui, sur le jardin, c'est aussi pour permettre de transposer ce qu'on fait aussi quelques fois au FAO chez eux. Par exemple, là, aujourd'hui, ils vont apprendre comment ils vont planter les oignons, comment on prépare d'abord, couper les oignons, les préparer, comment les mettre en terre. Et ensuite, après, suite à cela, il y aura aussi l'entretien, comment remuer la terre autour de ces oignons pour que cela puisse grandir vraiment. Ces expériences vont lui permettre d'aborder plus facilement les actes. Il est très actif et c'est vrai, il veut tellement aller vite que des fois, les consignes, il ne les prend pas vraiment 100% en considération. Ça veut dire des fois que si même le travail est fait, le fait qu'il passe un petit peu à côté du consigne, ça ne répond pas trop au travail demandé. Donc avec lui, je travaille sur tout ça. Il a des bonnes capacités, il est courageux, il est motivé. Et comme il veut vraiment aller en ESAT, donc c'est un plus, on n'a pas besoin vraiment de le pousser. On est là pour le motiver, l'encourager. Mais il a d'abord, en premier lieu, un désir d'aller en ESAT. Il peut faire quoi ? Reste la cage ou bien travailler ? Travail. Pourquoi ? Mais il aime. Pourquoi il aime ? Il a la raison. C'est ensuite l'heure de la cuisine. En ESAT, c'est un secteur porteur. Il prend les initiatives. Il sait quand il faut venir mettre le couvert. Il remplit les brodeaux à faire monter dans le frigo. Il sait déjà faire tout ça et on n'a pas besoin de lui dire de se laver les mains. À chaque fois, à chaque service, il faut qu'il se lave les mains. Il met les gants pour faire le ménage. Pour moi, je vois qu'il pourra avancer vers l'avenir. Ça va prendre du temps, mais ça viendra. La motivation doit être entretenue. Cet accompagnement fait partie d'une démarche positive. Patrick s'exerce enfin son activité favorite pour le moment, l'hygiène et la maintenance des locaux. On va faire un diagnostic de besoin au départ et on ne va pas forcément se baser sur les difficultés ou les points qui posent réellement problème. On va partir des points positifs. Les personnes qui sont en situation de handicap, c'est déjà difficile pour eux d'accepter leur handicap. Si en plus, on leur pointe les points négatifs, ça va être plus difficile pour eux d'avancer. Alors qu'en travaillant à partir des points positifs, c'est valorisant pour eux. Et on s'est rendu compte qu'il y a des évolutions, des évolutions positives même. Bien qu'il soit majeur, Patrick est sous tutelle de sa mère. Pour valider ce projet d'orientation en ESAT formulé par Patrick, cela nécessite son accord. Au-delà de l'aspect juridique, c'est un soutien psychologique important. Je pense que si, comme lui le veut, il fait son stage, il a voulu, il a signé le papier. Et comme ça, on a confiance en lui qu'il pourra faire son stage s'il veut fait. Donc, il m'a signé le contrat pour lui faire son stage. La famille, c'est un partenaire primordial dans notre relation. Le rôle de la famille, c'est-à-dire que les projets qu'on va proposer et mettre en place ici, c'est de la continuité en famille. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est aussi travailler en famille. Le cap de cette année 2015 est fixé pour Patrick. Avec l'accompagnement de sa famille et du FAO, il gagne chaque jour en autonomie. Et avec un emploi à la clé, il volera bientôt peut-être de ses propres ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada